Bref, salut à tous les gars, c'est Zorky, j'espère que vous allez bien Quel plaisir de retrouver aujourd'hui pour un tuto qui vraiment me tient à coeur Parce que je le fais chaque année et je sais qu'il vous plaît énormément C'est tout simplement les 3 gestes techniques les plus utiles de FIFA Alors aujourd'hui, j'ai décidé de présenter 3 gestes C'est vrai qu'il y en a plus, mais on va se consacrer vraiment aux 3 gestes essentiels Si vous voulez gagner des matchs dans FIFA Et si vous voulez être plus performant Donc 3 gestes Ma manette est à l'écran comme toujours J'ai écouté vos indications et vos conseils C'est vrai que vous préférez quand la manette est illustrée comme ça Plutôt que quand je la filme Donc c'est fait, vos déserts sont désordres On commence sans plus attendre On va commencer, premier geste Alors il faut savoir que les gestes vont être à chaque fois illustrés d'extraits en match Donc à chaque fois je vais faire le geste, je vous l'explique Et ensuite à l'écran je vous montre un petit peu pendant un match Comment j'ai pu utiliser ces gestes Donc le premier geste c'est le drag to drag Alors le drag to drag c'est ceci Et c'est un geste en fait qui a été ajouté dans FIFA 20 C'est un nouveau geste technique C'est une espèce de fin de frappe mais qui en fait se réalise très rapidement C'est à dire que là par exemple si on fait cette fin de frappe là Vous voyez que c'est beaucoup plus lent que si on fait ceci Là il arrête directement le ballon Comment le réaliser ? On court dans une direction On reste appuyé sur L2 Et on fait une fin de frappe Donc moi je fais une fin de frappe avec rond croix Certains le font avec carré croix Donc vous voyez hop On court sur un côté On se stop L2 Et donc la gâchette en haut à gauche Que vous pouvez le constater Et fin de frappe Donc c'est très simple Et c'est hyper efficace Notamment quand vous êtes sur un côté Quand vous êtes sur un côté Que vous sprintez Comme ceci sur un côté Et que vous voulez vous arrêter pour changer de direction Et bien ça va super vite Et c'est hyper efficace Je vous retrouve tout de suite avec l'extrait en match Donc quelques petits extraits Vous voyez que quand on est sur le côté C'est hyper efficace L'attaque ça me permet de temporiser De revenir un peu en arrière Ensuite j'enchaîne avec un geste Là pareil je suis encore sur le côté Un premier avec notre ami Coman Puis un deuxième qui va le mettre dans 20 Voilà juste là Ça me permet vraiment en fait De temporiser ce geste Vous pouvez le voir avec les extraits Et de changer de direction également Plusieurs fois vous voyez Ça me permet à chaque fois en fait De m'arrêter et de changer de direction Vous pouvez même revenir dans la direction C'est hyper intéressant La Griezmann avec le physique en plus Qui arrive à se détacher C'est hyper intéressant Voilà pour les extraits en match Du drag to drag Ensuite on va passer au deuxième geste technique C'est un geste technique Qui était déjà très efficace Et cheaté dans FIFA 19 Il l'est également dans FIFA 20 Vous le connaissez je pense C'est la Croquetta La Croquetta c'est ce geste Ce geste Et vraiment C'est vraiment fatal Encore une fois dans FIFA 20 C'est fatal Comment le réaliser ? Vous voyez J'ai maintenu la gâchette L1 En haut à gauche Et en fait vous faites Un petit mouvement avec le joystick Sur un côté ou sur l'autre Donc si le joueur avance dans ce sens Vous le faites à droite ou à gauche Donc L1 Plus un petit en fait Ball roll Pour ceux qui connaissent A droite ou à gauche Donc avec le joystick de droite Tac On maintient L1 Et on fait Donc dans un sens Ou dans l'autre La Croquetta Et c'est un geste Qui est hyper hyper utile Vous allez le voir tout de suite Avec l'extrait en match Trois petits clips Pour la Croquetta Là une double Croquetta De Mbappé Qui me permet De marquer en deux temps Ensuite on va avoir Une deuxième Croquetta Cette fois à l'arrêt Avec Pogba Très jolie Grosse rap Ensuite Et là sur un côté Avec Mbappé Tac Croquetta Et ça parlait De me recentrer Hyper efficace Et intéressant Encore une fois Voilà pour les extraits en match De la Croquetta Donc ça va très vite J'ai envie d'enchaîner Vraiment pour que Vous puissiez Très rapidement Vous exercer Et les connaître Je vous présente Donc après le drag to drag Qu'on a vu L2 carré croix Ou L2 rond croix Là Croquetta Elle est en plus Hop un petit coup De juxtile droit Sur le côté Le dernier geste Et c'est un jeu technique Qui est hyper classique Qui a toujours été là Dans FIFA Depuis je sais pas Combien de temps C'est la roulette Moi j'adore la roulette La roulette Je la trouve hyper efficace Parce que Quand t'arrives face à un joueur Et bien c'est hyper facile De dribbler avec la roulette Parce qu'en fait Le corps se met en opposition Par rapport au joueur Et donc c'est assez fatal Même quand le joueur tacle Ou quoi Je trouve que la roulette C'est une valeur sûre Donc la roulette Comment la réaliser Certains pensent Qu'il faut faire Un tour de joystick complet Vous voyez Un tour de joystick complet De droite Mais en fait Il faut seulement faire De 6h jusqu'à midi Comme ceci Vous voyez avec le joystick de droite Tac 6h midi D'un côté ou de l'autre 6h midi On fait en fait Ce demi-ster Ce demi-ster qui est important De 6h jusqu'à midi Et c'est un jeu technique Qui est vraiment hyper utile Je trouve et que j'utilise Depuis beaucoup Beaucoup d'années Les extra en match C'est parti 3 clips encore une fois Pour la roulette Là sur un côté Je trouve que c'est assez efficace Pour dribbler Un peu comme la croqueta Là où on est en plein milieu Je me fais tacler Et la surface pénalty Et le dernier Là c'est peut-être Un peu moins efficace Donc voilà C'était Zorky J'espère que vous avez apprécié Ces 3 gestes techniques Le top 3 des gestes techniques Les plus essentiels Et les plus utiles Pour gagner ces matchs dans FIFA Donc on avait le drag to drag On récapitule L2 Car et croix La croqueta L1 Plus le joystick de droite D'un côté ou de l'autre Et notre ami La roulette 6h midi Mais vous pouvez faire Un tour complet Ça marche aussi bien sûr Donc toujours Je ne le répéterai jamais assez Mais il faut s'orienter Dans la course du joueur C'est-à-dire que si le joueur Court dans ce sens On ne va pas faire 6h midi On va faire En fait comme si la manette Était pivotée Et on va faire 9h-3h Donc si on court vers là Tac 9h On commence de 9h Et on va jusqu'à 3h là 3h-9h Voilà Je pense que vous avez compris L'essentiel C'était Zorky J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à la liker A vous abonner Des tutos arrivent Très prochainement Zorky Roi des tutos PUS